Madame, oui d'accord, deux minutes et je commence. D'accord. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. Après une brève définition des minocas, ainsi que ses critères diagnostiques, expliquer leur physiopathologie ainsi que ses caractéristiques cliniques et paracliniques, mettre en évidence ses principaux diagnostics éthiologiques et différentiels, évaluer leurs pronostics et leur prise en charge thérapeutique puis terminer par un cas clinique avant de conclure. Les IDM à coroner saine ou angiographiquement normal ou minca sont des termes mal classés dans le passé, utilisés depuis plus de 75 ans et qui ont été remplacés par le terme plus approprié minoca ou IDM sans obstruction significative des artères coronaires permettant d'inclure les situations où l'athérome coronaire est présent mais ne peut être considéré suffisamment sévère pour compromettre le flux myocardique. C'est un syndrome aux causes diverses caractérisé par des signes cliniques d'IDM avec des artères coronaires normales ou presque normales à la coronarographie. Selon les dernières recommandations du NSTEMI de l'ESC 2020, le diagnostic des minoca repose sur trois critères essentiels. Infarctus aigu selon les critères de la quatrième définition universelle de l'IDM, des artères coronaires non obstructives à la coro, c'est-à-dire absence de sténose supérieure à 50% dans n'importe quel vaisseau épicardique majeur, et troisièmement aucun diagnostic alternatif spécifique pour la présentation clinique. Pour le premier critère de la définition d'IDM, il faut une détection d'une osse ou d'une baisse d'hétroponie cardiaque ayant au moins une valeur supérieure au 99% plus une preuve clinique d'infarctus avec au moins un critère parmi les suivants, des symptômes d'ischémie, nouvelles modifications éco-électrocardiographiques, apparition d'entrudes pathologiques, perte de myocarde viable ou nouvelle anomalie de cinétique et de journal à l'imagerie compatible avec une cause ischémique. Il faut noter que cette IDM peut être de type 1, conséquence d'une complication athéromateuse à type de rupture ou d'érosion de plaques avec ou sans sténose significative, ou de type 2, déséquilibre entre apport et besoin en oxygène du myocarde non lié à une instabilité de plaques, mécanismes incluant l'hypotension, l'hypertension, les tachyarrhythmiques, les bradycardies, l'anémie, l'hypoxémie, mais aussi par définition le spasme coronaire, la dissection spontanée des artères coronaires, le thromboembolisme et les anomalies de la microcirculation. Le critère angiographique, c'est soit des patients avec des artères coronaires normales à la coronarographie, ou des irrégularités intraluminales à type de sténose inférieure à 30% ou entre 30% et 50%. Ce cut-off de sténose de 50% rejoint des angiographiques guidelines, mais qui reste sujet à des variabilités inter- et intra-observateurs dans l'estimation visuelle de la sténose angiographique, d'où l'intérêt d'une relecture attentive de la coronarographie. Le troisième critère est l'exclusion des diagnostics alternatifs de causes non ischémiques, à savoir une myocardite, embolie pulmonaire et sepsis. Le diagnostic de Minoka doit se concevoir comme un diagnostic provisoire et non un diagnostic final posé au décours d'une coronarographie réalisée à la phase aiguë d'une présentation évocatrice d'IDM et nécessite des investigations invasives ou non-invasives pour exclure les diagnostics différentiels qui miment un infarctus du myocarde et pour identifier l'éthiologie responsable des Minoka. Les études angiographiques pionnières de DeWood et Hall en 1980 ont rapporté une prévalence de Minoka chez environ 5% des patients avec IDM. Ceci a été confirmé par la suite par plusieurs études. Cette revue systématisée publiée dans The Circulation en 2015, incluant 27 études, montre une prévalence de 1 à 14% de Minoka avec une moyenne de 5 à 6% de l'ensemble des IDM. En termes de nomenclature, il est important de différencier les Minoka qui est un infarctus myocardique des lésions myocardiques ou myocard injuries traduites par une élévation des troponines et ceci ne peut être évident dès le départ. C'est pour cela qu'on parle initialement de suspicion de Minoka, le temps d'éliminer les élevations de troponines d'autres éthiologies. L'élévation des troponines peut être de cause coronarienne, athéroscélérotique, IDM de type 1 ou non athéroscélérotique, IDM de type 2 ou de cause cardiaque non-coronaire, myocardique ou takutsubo ou de cause extracardiaque, à savoir un sceptice ou une embolie pulmonaire ou une insuffisance réelle. Les mécanismes impliqués dans les Minoka sont plurifactoriels. À côté d'un athéros non-sténosant ou déstabilisation de plaques, ainsi de nombreuses coronaires saines sont en réalité des thromboses recanalisées, des sténoses avec remodelage positif ou des plaques mineures n'ayant pas d'impact luminal. De plus, la majorité des IDM sont secondaires à des lésions coronaires initialement inférieures à 50%. Le spasme coronaire avec deux composantes essentielles, l'hyperréactivité des cellules musculaires lisses et la dysfonction endothéliaque. Les thromboses et états d'hypertoagulabilité, soit constitutionnelles avec un déficit en protéines C et en protéines S, antithrombine 3, mutation du facteur 5 de l'EDL, hyperhomocystéinémie ou acquise à savoir les oestroprogestatifs. Les embolisations touchent surtout le réseau gauche. On distingue les emboles thrombotiques et les emboles non-thombotiques issus de valves natives, prothèses, myxomes, endocardites infectieuses, embolies gazeuses ou calciques au cours de manœuvres chirurgicales ou percutanées. Sur ceux-ci s'ajoute l'inflammation qui augmente le risque de rupture active de plaques. De la physiopathologie des Minocans découlent leurs principales étiologies. On distingue les causes coronariennes athérosclérotiques en rapport avec l'instabilité de la plaque rentrant dans le sous-groupe de l'infarctus de type 1 et de causes non-coronariennes non-athérosclérotiques rentrant dans le cadre d'inadéquations entre apports et besoins en oxygène simples et grands dans les IDM type 2, à savoir une dissection coronaire spontanée, un vasospasme coronaire, une thrombosé embolie coronaire et anomalies de la microcirculation qu'on va voir par la suite. Actuellement, les seules recommandations de l'ESC sur les Minocans sans celles figureront dans les recommandations de NSTEMI 2020. Chez tous les patients présentant un tableau initial de Minocan, il est recommandé de suivre un algorithme diagnostique pour différencier le vrai Minocan des diagnostics alternatifs en classe 1C. Il est recommandé de faire l'IRM cardiaque chez tous les patients Minocan sans cause sous-jacente évidente en 1B. Il est recommandé de traiter les patients avec un diagnostic initial de Minocan et une cause sous-jacente établie selon les directives spécifiques à la maladie et les patients présentant un diagnostic final de Minocan de cause inconnue peuvent être traités selon les directives secondaires de prévention de la maladie athéromateuse en classe 2B. Les études réalisées ont montré que comparativement aux IDM, avec obstruction coronaire, la population Minocan avait un âge inférieur avec une moyenne de 55 ans, une prévalence féminine et une moindre présence de facteurs de risque cardiovasculaire à part pour le tabac. L'évaluation initiale de base comprend la recherche de facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le tabagisme, une notion de crise médicamenteuse ou de toxicomanie, les antécédents de cardiopathie ou de chirurgie cardiaque ou de cathétérisme cardiaque antérieur, le type de la douleur et ses circonstances de découverte au repos, à l'effort ou après stress, physique ou psychique, un examen clinique détaillé, rechercher les anomalies du segment ST et de l'anté des troubles du rythme ou des troubles de conduction à l'ECG, dosage d'étroponine avec recherche à l'ETT de troubles de la cinétique segmentaire, de valvulopathie, de prothèses, de thrombus apical, de myxome de logé ou de végétation. La présentation est celle d'un esthémie dans 66% des cas ou de esthémie dans 33% des cas. La réalisation d'une coronarographie ne trouve pas de sténose supérieure à 50%. À ce stade, le diagnostic de suspicion de minoca est posé et il faudra réaliser d'autres examens complémentaires pour éliminer les diagnostics différentiels et mettre en évidence la pathologie sous-jacente au cours de la coro. On peut réaliser une fontriculographie, des tests fonctionnels ou compléter par une imagerie coronaire invasive en fonction de l'étiologie et ainsi ces causes peuvent être divisées en deux modèles épicardiques et modèles microvasculaires. L'IRM cardiaque est un examen clé en classe 1 dans les recommandations de l'ESC chez les patients suspects de minoca pour la localisation de la zone de lésions myocardiques et de son mécanisme, mais ne permet pas de mettre en évidence l'étiologie de l'ischémie. Ainsi, on distingue l'ischémie myocardique si le réhaussement tardique au gadolinium est transmural ou sous-endocardique et la lésion myocardique non ischémique si le réhaussement est sous-épicardique ou intramyocardique non territoriel. L'imagerie intracoronaire comprend l'IVUS ou échographie intracoronaire et l'OCT ou tomographie par cohérence optique. Ces techniques d'exploration endovasculaire permettent, grâce à une sonde menée d'un transducteur, l'étude de la lumière artérielle, de visualiser les tuniques de la paroi artérielle et d'analyser la composition de la plaque d'athérosclérose. L'OCT a une résolution et une sensibilité dix fois supérieures à l'IVUS, mais elle est moins pratiquée en routine. Passons maintenant aux éthiologies des minoca. La première éthiologie des minoca qui appartient au sous-groupe d'IDM type 1 est la déstabilisation de la plaque d'athérome, qui peut être soit une rupture ou une érosion de plaque inférieure à 50% de diamètre. Le thrombus formé peut entraîner une nécrose myocitaire par trois mécanismes, soit par le biais d'embolisation en distalité, soit de vasospasme surajouté ou par une thrombose complète transitoire réversible par un processus spontané de fibrinolyse. L'examen angiographique n'est pas un bon prédicteur d'instabilité de plaque avec un intérêt de l'analyse morphologique et fonctionnelle de la paroi coroner. L'origine athérothrombotique peut être suggérée à la coro par un flou ou un défect intraluminal ou par l'existence d'athéromes mineurs sur d'autres segments artériels, mais ne peut être affirmée que par l'imagerie intravasculaire à haute résolution type OCT-IV. Une ancienne étude avait séparé les patients avec déstabilisation de plaque en trois groupes, A avec coroner saine, B avec irrégularité coroner et C avec sténose inférieure à 50%, une mortalité à un an respectivement de 0, 2,2% et 4%, avec un taux d'événement cardiovasculaire à un an de 0%, de 6% et de 12% pour le groupe C. En haut, une comparaison des images OCT d'une coroner saine à gauche et d'un épaississement de parois à droite. En bas, l'image A montre un épais fibroathérome, l'image B montre une rupture de plaque et l'image C montre un thrombus intracoronaire. Ici, la représentation d'une rupture de plaque dans l'Ivea et dans la CX en Ibus en comparaison avec l'angiographie. Cette même étude publiée dans l'American Health Association a montré qu'environ 40% d'immunocations secondaires a une rupture ou érosion de plaque objectivée par les techniques d'imagerie intracoronaire. Ainsi, la faible disponibilité de ces techniques d'imagerie endovasculaire sont encore un facteur limitant qui sous-estime la prévalence d'instabilité de plaque. Le vasospasme d'une artère épicardique décrit depuis plus de 60 ans par Prince Metal est la survenue d'épisodes récurrents d'engores au repos avec modifications transitoires du segment ST sur le CG. Plusieurs présentations cliniques n'ont 67% asymptomatiques. Ces critères diagnostiques ont été établis par un groupe d'experts internationaux COVADIS en 2015 et comprend un épisodes d'engores spontanées trinitrinosensibles avec au moins un des critères suivants, engores entre la nuit et le petit matin, capacité d'exercice diminuer la journée, l'hyperventilation peut déclencher un épisode et les inhibiteurs calciques qui suppriment l'épisode. Les anomalies transitoires à l'ECG durant l'épisode spontané, sous-décalage ou sous-décalage du segment ST supérieur ou égal à 0,1 millivolt avec nouvelle onde négative et un spasme coroner défini à la coro par une occlusion de 90% spontanée ou provoquée par simulus acétylcholine ou ergo de seigle. L'engores vasospastiques définitifs, si présence du premier critère avec le deuxième ou le troisième critère, et l'engores vasospastiques suspecie un seul critère présent seul. Le chapitre vasospasme dans les recommandations des syndromes coronaires chroniques de l'ESC 2019 disent qu'un ECG est non et recommandé durant l'engore si possible. Une coronarographie est recommandée en cas de symptomatologie évoquant un engore spastique. Un holter ECG doit être envisagé pour identifier la déviliation du segment ST et un test de provocation intracoronaire doit être envisagé pour identifier un spasme coronaire chez les patients qui ont des artères coronaires normales ou des lésions non obstructives à la coro et un spasme coronaire afin de diagnostiquer le lieu et le mode du spasme en 2A avec un niveau B. La méthode de réalisation du test de provocation du spasme coronaire, le simuloprovocateur peut être l'ergonovine, métergien ou l'acétylcholine. Les dernières recommandations préconisent la voie intracoronaire plutôt qu'intraveineuse, car cela diminue les effets retardés et systémiques de l'ergonovine. 0,2 mg est injecté dans la coronaire la plus suspecte de vasospasme au 0,1 mg dans chaque coronaire avec un contrôle angiographique ECG à 3 et 5 minutes. En fin de procédure, une injection de dérivés nitrés est systématique dans chaque coronaire avec mise en place d'un patch de dérivés nitrés pour le jour de l'examen. Les Japonais avec une grande expérience dans le domaine favorisent l'injection d'acétylcholine intracoronaire actuellement le plus utilisé dans le monde avec moins de faux négatifs. Notez à l'ongiographie le spasme au niveau de l'hiver moyenne après injection de métergien, puis la levée du spasme et des coronaires angiographiquement normales après injection de 1 mg de rison. La réalisation d'un test de provocation, si suspicion clinique d'engorps spasique ou test non-invasif non contributif en classe 1. Et si un traitement inefficace chez les patients ayant un diagnostic avéré d'engorps spasique en 2 ans, et les contre-indications des tests de provocation sont la phase aiguë du syndrome coronaire aiguë, l'esténose multiple, y compris celle du tronc commun, la dysfonction myocardique sévère et s'il n'y a pas de symptômes évoquant un vasospasme. La positivité du test repose sur l'association obligatoire de trois critères, diminution du calibre focal ou diffus de 90%, des modifications à l'ECG, une douleur angineuse compatible. Et le développement d'engorps en réponse aux tests de provocation en l'absence de spasmes évidents à l'angiographie avec ou sans modification du segment ST peuvent indiquer un spasme microvasculaire par dysfonction endothélienne. Alors, pour le pont myocardique, qui est une anomalie congénitale des artères coronaires dans laquelle le trajet d'une artère coronaire épicardique le plus souvent, l'IVA, est intramyocardique. Généralement bénin et asymptomatique, cette compression systolique de la coronaire peut provoquer à la longue des lésions endothéliales pouvant induire une ischémie myocardique, rarement un infarctus. Cette étude récente publiée dans le Journal of the American Heart Association en 2021 a montré que les patients avec un pont myocardique associé à une composante vasospastique peuvent être responsables de minoca et ont plus mauvais pronostic que celui des ponts myocardiques sans vasospasme coronaire. D'où l'intérêt d'un test de provocation chez les patients avec un pont myocardique pour guetter un vasospasme associé. Les artères intramyocardiques comportent des petites artères pénétrantes et la microcirculation se siège de 90% des résistances coronaires. La réserve coronaire égale le débit coronaire après vasodilatation maximale sur le débit coronaire de repos et reflète la capacité de cette circulation coronaire à se vasodilater et augmenter le débit coronaire. La dysfonction microvasculaire sont les anomalies de la microcirculation, anciennement appelée syndrome X, représentent un ensemble de scénarios cliniques avec en commun une diminution de la réserve du flux coronaire en l'absence d'atteinte des vaisseaux épicardiques. Ces critères diagnostiques définis par le groupe COVID-10 comprennent la présence de symptômes évocateurs d'ischémie, documentation d'une ischémie myocardique sans lésion coronaire épicardique, mais avec une altération de la microcirculation. D'où l'intérêt de la mesure de la réserve coronaire au cours de la coronarographie par des guides avec injection d'adénosine en intracoronaire en cas de FFR et plus récemment l'IFR sans agent hypéremieux. Une FFR anormale si inférieure à 0,75, une IFR anormale supérieure à 0,89 ou une CFR inférieure à 2 ou un spasme non épicardique après injection d'acétylcholine sans en faveur d'une anomalie de microvaisseaux. La dysfonction microvasculaire peut être la cause ou la conséquence d'une lésion myocardique ischémique ou non ischémique et le défi dans le cadre du minoca est d'identifier son caractère causal ou secondaire à un IDN. Cette étude prospective publiée en 2018 montre la sécurité et l'intérêt de l'utilisation des tests de provocation dans l'évaluation pronostique du spasme coronaire. Les patients ayant un diagnostic de minoca ont été recueillis et les patients avec un diagnostic autre qu'une suspicion de spasme coronaire ont été exclus. 80 patients ont bénéficié d'un test de provocation par acétylcholine ou par ergonovine immédiatement après la coronarographie sans complication des cellules. 37 patients avaient un test de provocation positif et 43 un test négatif. Un suivi médian de 36 mois a été réalisé avec une incidence de mortalité toutes causes confondues de mortalité cardiaque et de récurrence d'un syndrome coronaire aiguë plus élevé dans le groupe avec un test de provocation positif que celui avec un test négatif, d'où l'intérêt d'une prise en charge, plus alertée pour ces patients. Passons maintenant à la dissection coronaire qui est une séparation des couches de la paroi coronaire secondaire à une déchirure de l'intima ou à une hémorragie du vasovasorum créant un faux chenal avec hématome intramural qui comprime le vrai chenal et provoque de l'ischémie myocardie. La dissection spontanée est non athérosclérotique, non iatrogène, non traumatique. C'est l'amine au cas de la femme jeune de 45 à 55 ans sans facteur de risque. Les facteurs favorisants sont le stress psychologique, la grossesse dans 10% des cas, un effort physique intense, une dysplasie fibromusculaire dans 50% des cas, connectivite et maladies inflammatoires systémiques sont à rechercher systématiquement. Le diagnostic est fait dans la grande majorité des cas par la coronarographie. La classification géographique des dissections la plus couramment utilisée, alors le type 1, c'est une rupture intima, le type 2, le plus fréquent, c'est une sténose diffuse avec un changement du calibre artériel et le type 3, c'est une sténose focale, miment, latérosclérose et nécessitant le recours à l'imagerie endocoronaire pour confirmer le diagnostic. La tête prédominante de l'IVA a été rapportée dans la plupart des études. Les techniques d'imagerie intracoronaire sont utiles pour les cas difficiles en cas d'hématomes intrapariétales isolés pouvant se limiter à une réduction focale de la lumière artérielle. Notez la présence d'hématomes intramurins à gauche avec un aspect d'une double lumière dans la figure de droite. L'embolie coronaire et la thrombose in situ sont un dépôt de matériel thrombotique ou non thrombotique au sein de l'arbre artérielle coronaire sans maladie athéromateuse. Elles peuvent provoquer un tableau de Minoka avec deux modèles microvasculaires lorsqu'elles sont situées dans la microcirculation ou épicardiques dans les vaisseaux épicardiques par l'ise partielle du thrombus. Le position paper de l'ESC sur les Minoka publié en 2017 a établi des critères diagnostiques pour la maladie thromboembolique coronaire. Il pensait devant un terrain de cardiopathie, emboligène, EFA, embolie paradoxale, EFOP, thrombophilie acquise ou héréditaire, embolie non thrombotique, prothèse valbulaire, volvulopathie, végétation, endocardite, tumeur, myxome ou fibroélastome et devant des embolies gazeuses ou pacification. Devant des signes cliniques d'embolie systémique et un bilan de thrombophilie acquise ou héréditaire, des hémocultures, un bilan inflammatoire et à l'ETT, donc on doit rechercher un thrombus du végé, à l'ETO, un FOP ou l'endocardite infectieuse selon l'éthiologie. À l'ACORO, absence de sénose ou de thrombus intraluminal non occlusif au niveau des artères coronaires ou en distalité, en l'absence d'une imagerie complémentaire endovasculaire type OCT, on ne peut pas exclure d'une rupture de plaque ou une dissection non décelable angiographiquement, en particulier chez les patients avec athérosclérose. L'image A montre un arrêt de produit de contraste avec une occlusion de l'artère coronaire droite. La figure B montre cette même artère après aspiration thromboembolique. La figure C montre un autre signe de thromboembolie appelée voie ferrée où l'embole flotte dans la lumière et le produit de contraste passe dans les deux extrémités de l'artère. La figure D montre un petit défect au niveau de la CX avec un embole non thrombotique lors d'un remplacement percutané d'une valve aortique. Passons maintenant à un petit rappel des deux principaux diagnostics différentiels des minokas, à savoir la myocardite et le syndrome de Takutsubo. Selon la Hou, la myocardite est définie par une maladie inflammatoire du myocarde diagnostiquée sur des critères histologiques, immunologiques et immunohistochimiques associés à une nécrose myocitaire non ischémique. Son diagnostic de certitude repose sur la biopsie endomyocardique, mais l'IRM a facilité son diagnostic en évitant les procédures invasives longtemps considérées comme minokas, mais elle est exclue récemment car c'est une nécrose myocitaire par inflammation et non une réelle ischémique. Plusieurs hypothèses physiopathologiques incriminées. La réponse inflammatoire et immunitaire contribue à la destruction des agents pathogènes et aussi des cellules infectées et entraîner l'artère modiste sainte. Les trois grandes échologies sont les infections notamment virales, les causes immunologiques et les causes toxiques. Le essai sur la base d'un consensus d'experts a établi des critères cliniques permettant de définir une myocardite dite cliniquement suspectée. Cependant, aucun de ces critères n'est spécifique. Les présentations cliniques variées rendent le diagnostic difficile allant du syndrome coronaire aigu-like au choc cardiogénique. Le CG peut objectiver des anomalies du segment ST ou de l'entée et des troubles de rythme ou de conduction. Le dosage des troponines et EDV, nouvelle anomalie de la fonction ventriculaire à l'ETT ou à l'IRM et les critères de myocardite à l'IRM. Tout ceci en l'absence de sténose coronaire supérieure à 50%. Donc à l'IRM, un hypersignal T2 traduisant l'ED myocardique. L'injection de cadolinium permet sur des séquences T1 de visualiser des zones d'hypoperfusion lors du premier passage. Et le réhaussement précoce, donc des zones de fibrose ou nécrose au réhaussement tardif qui peut être un élément d'orientation éthiologique. Ainsi, l'atteinte caractéristique est une atteinte focale, sous-épicardique ou transmurale avec atteinte de la paroi latérale le plus souple. La cardiomyopathie de Takutsubo est caractérisée par un dysfonctionnement transitoire de la paroi du VG, déclenché par des facteurs physiques ou émotionnels. L'inter-tac diagnostic critériat publié dans un consensus paper de l'ESC en 2018 ont remplacé les critères de maillot révisé en 2014. Ils comprennent donc à l'ETT un ballonnement apical appliquant le VG, c'est 75% des patients. Un ballonnement ventriculaire moyen dû à une akinésie du segment moyen du VG sans perturbation de la contraction apicale et basale chez 25% des patients. Un facteur physique et ou émotionnel peuvent précéder le syndrome de Takutsubo. Des troubles neurologiques, hémorragie ménager AVC ou phéochromocytome peuvent aussi être la cause du déclenchement. Nouvelle anomalie ECG à type de SUS ou de sous-décalage, inversion des entées ou prolongation du QT. Contrairement au syndrome coroner aigu, il existe une élévation modérée d'étroponine et le taux de BNP et de NT-PRO-PNP est fréquemment multiplié par 3 ou 4 par rapport aux patients souffrant de syndrome coroner aigu. Une lésion coroner significative peut exister dans 15% des cas. Pas de critères en faveur de myocardite et la plupart des cas se produisent chez des femmes en post-ménopause. 4 types de syndrome de Takutsubo ont été décrits dans le plus commun et celui d'une ballonnisation apicale. Une ongiographie du ventricule gauche présente des caractéristiques classiques, notamment un apex arrondi suivi d'une contraction basale et médiane du ventricule. L'IRM entre une absence d'anomalie de signal myocardique au temps tardif, sidération et l'évolution et en général vers une récupération clinique, ECG et morphologique complète et rapide. Alors, ce trafic light représente l'algorithme de prise en charge des minocas publiés dans les recommandations du STMI dans l'ESC 2020, ainsi que dans l'AHA 2019, qui doit être suivi avec une classe 1C. Donc, commençons premièrement par la section rouge de la figure. L'évaluation initiale des patients suspects d'infarctus sans sténose en l'ACORO implique en premier une analyse attentive du contexte clinique pour éliminer les causes évidentes de lésions myocardiques, ne relevant pas d'une ischémie, à savoir un C6, une embolie pulmonaire, une anémie sévère et les autres causes d'élévation de troponies. Deuxièmement, la section jaune. Le clinicien doit faire une relecture attentive de l'ACORO à la recherche d'une sténose significative négligée et envisager des examens complémentaires de façon à exclure avec certitude certains mécanismes non ischémiques. Donc, l'IRM myocardique est recommandé comme le mode d'exploration de choix dans cette stratégie permettant de différencier un modèle ischémique d'un modèle non ischémique et d'éliminer ainsi le diagnostic différentiel de myocardite, de takutsuobo et de cardiopathie diverses tout en fournissant une imagerie objective confirmant l'infarctus aigu. Et troisièmement, la section verte. Après avoir exclu les diagnostics alternatifs en rouge et en jaune, le diagnostic de Minoka est posé, éventuellement affirmé par l'IRM. D'autres investigations plus sophistiquées permettent d'élucider les diverses éthiologies des Minoka, à savoir les tests fonctionnels intracoronaires, imagerie endovasculaire. Coronary Optical Coherence Tomography and Cardiac Maniating Resonance Imagined to Determine Underline Causes of Mucardine Infection with Non-Obstructive Coronary Alternate in Women est une étude prospective multicentrique publiée en 2021 dans Circulation. Elle avait comme objectif primaire de déterminer la cause sous-jacente ischémique ou non ischémique des IDM à coroner saine et d'apprécier la sensibilité de l'association OCT plus IRM cardiaque dans le diagnostic éthiologique des Minoka. Ils ont inclus 301 femmes d'âge plus de 21 ans avec un diagnostic clinique d'IDM ont été dans les 16 centres différents. La Cour a réalisé objectif à une sténose inférieure à 50%, c'est soit 70 femmes. 147 patients ont bénéficié d'une OCT, puis 116 patientes ont bénéficié d'une IRM cardiaque durant la phase aiguë. Les résultats étaient comme suivis. Une lésion coronaire a été identifiée par l'OCT chez 46% des patientes, majoritairement une rupture de plaque ou une plaque intracavitaire. L'IRM cardiaque était anormale chez 74% des patientes avec un modèle ischémique chez 53% des patientes et un modèle non ischémique dans 20%, à savoir une myocardie, une autre carte du myopathie. Au total, l'association OCT et IRM cardiaque ont permis un diagnostic éthiologique de Minoka dans 84% des cas, soit supérieure à l'OCT ou à l'IRM seule. Donc, une cause ischémique était identifiée chez 63% des patients, une cause non ischémique qui a diagnostic alternatif de Minoka chez 20% et une cause non identifiée chez 15% des patients rentrant dans le cadre de Minoka idiopathique. Ainsi, le mécanisme ischémique de Minoka est majoritairement similaire à celui des IDM avec obstruction des artères coronaires, avec atéreothrombose et spasme coronaires associés. Ceci a une implication dans la prévention secondaire de Minoka ciblant les causes les plus fréquentes. Donc, une étude de cohorte multicentrique publiée en 2019 dans le QNH Journal a inclus des patients plus de 65 ans avec un diagnostic d'IDM qui ont bénéficié d'une chorale et ces patients ont été divisés selon la chorale en Minoka et IDM avec obstruction plus de 50% puis ont été suivis durant une période d'un an et la subvenue d'événements cardiovasculaires, de mortalité ou de réhospitalisation était statistiquement inférieure chez les patients avec Minoka versus les patients avec IDM avec obstruction supérieure à 50%. Donc, la réhospitalisation pour AVC était similaire dans les deux groupes. Une autre étude prospective, cette fois-ci chez des sujets jeunes, qui a comparé le pronostic des jeunes patients avec Minoka entre 18 et 55 ans et ce avec une obstruction significative des artères coronaires. Et elle a conclu que le pronostic et la mort bimortalité dans ces deux groupes de jeunes étaient similaires. Donc, cette étude publiée dans le QNH Journal avait comme objectif de déterminer les caractéristiques des lésions de mauvais pronostic grâce à l'OCT. 82 patients ont été divisés en deux groupes, donc 42 avec des lésions à haut risque et 40 avec des lésions à faible risque à l'OCT avec un suivi de deux ans. Et les lésions à haut risque à l'OCT étaient une rupture, une érosion de plaque, un épaississement fibrointimale, un nodule calcifié, un thrombus et une dissection spontanée qui étaient associées à une mort bimortalité plus élevée. Donc, si la gestion de l'IDM avec obstruction coronaire est bien établie, la prise en charge des Minoka demeure incomplètement élucidée. En effet, il n'existe à l'heure actuelle aucun traitement spécifique des Minoka et on ne fait que la prévention médicale secondaire basée sur des traitements individualisés en fonction de l'éthiologie causale. La prise en charge des Minoka selon les Scientific Statements de Laha, publiée en 2019, repose sur quatre points essentiels. La gestion d'une urgence vitale, considérer les Minoka comme un diagnostic provisoire, le traitement cardioprotecteur et un traitement spécifique en fonction de l'éthiologie. Premièrement, un nombre important de Minoka peut nécessiter une prise en charge urgente d'un trouble de rythme ou d'un état de choc cardiogélique. Comme exemple, les troubles de rythme ventriculaire en cas de spasme réfractaire avec nécessité de vasodilatateur coroner en urgence. La revascularisation pierre angulaire du traitement des IDM avec obstruction coronaire n'est pas une option thérapeutique en cas de Minoka. Deuxièmement, il est important de considérer le diagnostic de Minoka comme un diagnostic provisoire pour exclure les pathologies mimant un IDM pour identifier l'éthiologie responsable du Minoka. Troisièmement, un traitement cardioprotecteur indépendamment de la cause des Minoka reste encore débattu et figure en 2B dans les dernières recommandations. C'est la prévention médicale secondaire chez les patients avec IDM à obstruction coronaire. Ce traitement cardioprotecteur doit être individualisé chez les patients avec Minoka. Par exemple, il est recommandé en cas de déstabilisation de plaque mais reste incertain chez les patients avec IDM type 2 et peut être même contre-indiqué, notamment les bêta-bloquants en cas de spasme coronaire. Sinon, le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire est fortement recommandé. Dans ce sens, une étude Minoka batte et une étude en cours de réalisation et pourra avoir un impact sur les prochaines recommandations qui visent à comparer l'efficacité des bêta-bloquants IEC et ARAD dans le traitement cardioprotecteur systématique des patients Minoka versus placebo avec un suivi des événements cardiovasculaires majeurs à un an. Il est nécessaire de s'acharner à trouver la cause des Minoka car leur traitement demeure actuellement basé sur le traitement individualisé de chaque éthiologie qui reste en classe 1C. Dans les recommandations pour la déstabilisation de plaque, que ce soit érosion ou rupture de plaque, les thérapies médicales cardioprotectrices à savoir l'aspirine, statine, bêta-bloquants, IEC ou ARAD sont fortement recommandées comme pour les IDM avec obstruction coronaire. Un deuxième agent anti-plaquétaire à savoir un inhibiteur du récepteur P2Y12 peut être nécessaire, il n'est pas souhaitable de réaliser une revascularisation par stent chez ces patients. Erosion Study est une étude qui a montré la supériorité de l'ADAP sur le stentine dans la prise en charge de l'érosion de plaque avec une bonne évolution sur un an et une résorption du thrombus. Dans la figure, un montre une sténose modérée de l'IVA avec allocté une érosion de plaque de suivi à un mois et à un an, sous DAP montrer qu'il n'y avait plus de thrombus résidués. En cas de spasme coronaire, le traitement repose sur la suppression des facteurs favorisants, à savoir un sevrage tabagique, arrêt de certaines drogues et médications, le traitement aigu de la crise, dérivé ni trait d'action rapide par voie sublinguale ou intraveineuse ou intracoronaire, le traitement de fonds pour prévenir les récidives, les inhibiteurs classiques, pas du cardizan, donc d'itiazème ou verapamille, qui bloquent les canaux calcium dépendants et diminuent le plus de calcium dans les cellules musculaires nus. Le dérivé ni trait de longue durée d'action entraîne une vasodilatation artérielle et veineuse en deuxième ligne car la tolérance est moins bonne. D'autres agents ont été proposés pour le spasme réfractaire, à savoir le nicorondyle, les inhibiteurs du phosphodiesterase 3 et les inhibiteurs de la roquinase. L'angioplastie chez les patients qui restent réfractaires au traitement médical avec un spasme toute artérielle focale authentifiée et un DAI si un arrêt cardiorrespiratoire récupéré ou à rythme récurrent. La prise en charge de la dysfonction microvasculaire coronaire est limitée car les thérapies de revascularisation ne sont pas une option et de nombreux agents vasodilatateurs conventionnels sont moins efficaces sur la microcirculation ainsi que sur les gros vaisseaux épicardiques. De plus, les mécanismes responsables du dysfonctionnement diffèrent entre les patients, ce qui pourrait expliquer les résultats discordants entre les essais cliniques. Les inhibiteurs des canaux cassiques et des bêtas bloquantes se sont afférés bénéfiques pour soulager les symptômes alors que les nitrates sont moins efficaces. De plus, plusieurs essais cliniques randomisés ont démontré l'efficacité des anti-angineux non conventionnels qui ont un effet bénéfique, à savoir l'estatine pour la fonction endothéliale ou l'enalapryl et favorisent la vasodilatation microvasculaire comme le ranolase. En cas de mécanisme thromboembolique coronaire, la thrombectomie est le pilier du traitement, puis un traitement anticoagulant, anti-agrégant, plaquetteur et discuté. Leur durée à vie reste débattu. En cas d'embole non thrombotique, le traitement du facteur éthiologique, à savoir une endocardie infectieuse, une résection d'une tumeur est souhaitable. Le traitement de la dissection spontanée des artères coronaires est basé sur un consensus d'experts. Donc, il faut opter pour un traitement le plus conservateur à base d'aspirine, d'établissement, puis de contrôle angiographique après un mois. L'angioplastie avec mise en place d'instinct a de mauvais résultats et n'est pas recommandé car la cicatrisation par état spontané est la règle dans 90% des cas. L'estatine, que chez les patients à haut risque cardiovasculaire, la thrombolise est contre-indiquée car haut risque hémorragique. La date non indiquée, sauf si mise en place de stent et l'anticoagulation n'a pas de place et elle est arrêtée une fois le diagnostic posé. Pas de consensus sur l'intérêt des IEC ou des ARADO. Et d'autres mesures sont conseillées, à savoir une éviction d'exercices physiques intenses ou de grossesse. Donc, passons au cas clinique. Donc, il s'agit d'un patient de 39 ans sans facteur de risque cardiovasculaire notable qui se présente aux urgences pour une douleur thoracique et due constrictive irradiante à l'épaule gauche, évoluant depuis 14 heures associée à des céphalées récurrentes depuis deux semaines. Donc, l'examen clinique à l'admission notait une pression artérieure à 140 sur 73 mm de mercure, taquicarde à 103 battements par minute, il satura 98 % à l'air libre, il était 15-15e sans déficit sensitif au moteur ni de raideur ménagée et le reste de l'examen montrait une érythrose faciale. Donc, à l'ECG, à l'admission, montrait un sus décalage des segments ST dans les dérivations latéro-basales avec un miroir en entérocepto-applicat. Donc, à l'ETT, elle montre une hypokinésie de la paroi inférolatérale et antérolatérale avec une FEVG simée à 40 % d'éther VG élevé, une IM sévère et un VD de bonne fonction. La coronarographie a révélé un thrombus de l'ostium de la CX avec un spasme du tronc commun, donc le reste des artères était lisse sans signe d'athéroscélérose. Devant l'ECVG persistante, malgré un traitement antagique, une TDM cérébrale fut réalisée montrant une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse. Une IRM cérébrale a montré également une thrombose vénocérébrale du sinus sagittal supérieur et devant ceci, un myelogramme fut réalisé montrant une hyperprolifération de toutes les lignées cellulaires témoignant d'une tumeur myeloproliférative. Par la suite, une mutation en Jacques II a été objectivée témoignant du sous-type d'une polyglobulie de vacaise responsable d'un état d'hyperviscosité et de thrombose. Au total, il s'agit d'une thrombose vénuse active de thromboclébite cérébrale et artérielle active de thrombose coronaire, concomitante révélant un syndrome myeloprolifératif chez un patient de 39 ans. Ceci fut l'objet d'un case-éli-poche publié dans le journal médical case-éli-poche par le collègue Dr. Benmanet et Dr. Deschers. Pour sa thrombose coronaire, éthiologie de son minoca et pour sa TVC, le patient avait bénéficié d'une faible dose d'aspirine, d'une anticoagulation à base d'HNF 18 unités kg jour, après concertation avec le neurologue et une TBM cérébrale de contrôle qui avait montré un aspect stationnaire de l'hémorragie sous-arachnoïdienne, puis relais par les AVK au long cours, des diurétiques de l'ence, puis des IEC bêta bloquant pour sa dysfonction de longue du BG, l'hydroxyure est pour sa tumeur myeloproliférative et le patient est déclaré sortant sous anti-agrégation plaquettaire à faible dose avec un AVK INR courchette dans la courchette 2 avec 2,5, donc avec une bonne évolution et suivi avec les hématologues et les neurologues. Pour conclure, les minoca sont une antitechnique hétérogène avec plusieurs mécanismes physiopathologiques. L'IRM et l'imagerie endocoronaire sont des examens complémentaires clés dans le diagnostic différentiel et éthiologique. Deux diagnostics différentiels sont à garder en tête, à savoir la myocardite et le syndrome de Takutsugo. Il faut toujours s'acharner à trouver la cause spécifique des minoca pour un traitement adapté et la nouvelle définition des minoca ainsi que l'algorithme proposé contribueront à une meilleure prise en charge diagnostique et thérapeutique de cet antite. Je vous remercie. Merci Docteur Zegmouti pour ta présentation. La parole est à l'audience. Si vous avez des questions, des remarques, des apports... Est-ce que vous êtes tous... Oui, vas-y. C'est Bernard. Oui, vas-y. Je tiens à remercier M. Yassil pour sa présentation qui était bien explicative et bien illustrée. Sincèrement, j'ai appris pas mal de choses et je voulais lui poser une question par rapport à l'acétylcoli. À ma connaissance, c'est un vasodilatateur coroner. Pourquoi il est utilisé comme vasoconstructeur dans le test de provocation coroner ? Ça, c'est en premier. En deuxième, on sait que dans l'algorithme diagnostique des minoca, une IRM cardiaque doit être réalisée pour éliminer une myocardite ou un takotsubre. Mais dans notre contexte actuel et notre pratique courante, est-ce qu'il existe une alternative à l'IRM cardiaque pour éliminer ces deux diagnostics qui sont la myocardite et le takotsubre ? Merci. Je remercie Dr. Benard pour ces questions. Pour la première question, sachant que oui, l'acétylcoline est normalement un vasodilatateur coroner. Mais il faut savoir que c'est un vasodilatateur coroner endothélium dépendant. Ça veut dire qu'il agit par le biais de la fonction des cellules endothéliales. Ça veut dire que quand tu as une fonction endothéliale préservée, il est un vasodilatateur coroner. Mais quand tu as une dysfonction endothéliale ou une altération de la fonction endothéliale avec une altération de la biodisponibilité du monoxyde d'azote, ce mécanisme atténuant la vasoconstriction, il est moindre et il devient un vasoconstricteur coroner. Pour la deuxième question, c'était l'IRM cardiaque. À défaut de l'IRM cardiaque, que peut-on proposer. Déjà, concernant les MINOKA, c'est un diagnostic, comme vous avez vu, qui est basé sur plusieurs étapes. On ne peut pas se jeter et coller une étiquette de MINOKA chez un patient alors qu'il n'a pas pu terminer ses examens complémentaires. Initialement, au stade clinique, on peut déjà éliminer tout ce qui est embolie pulmonaire, tout ce qui est autre diagnostic qu'on peut éventuellement voir dès le premier abord. Après, la coronarographie. Si la coronarographie montre au objectif des lésions coronaires, même non significatives, on peut penser que peut-être c'est une rupture de plaque et on peut quand même compléter par des imageries endocoronaires. Par contre, si on suspecte un takutsubo, à savoir à l'ETT, une akinésie apicale, une femme, par exemple, en post-ménopause, on peut compléter par une ventriculographie. Donc, à la place de l'IRM cardiaque. Bien sûr, les examens complémentaires sont dépendants de l'arsenal complémentaire que dispose le centre hospitalier. Mais les dernières recommandations, ils ont mis l'IRM cardiaque comme le noyau des investigations par la suite pour essayer déjà d'éliminer la myocardie pour se focaliser sur les autres étiologies. Donc après, si on n'a pas d'IRM cardiaque, ça devient un facteur limitant pour certaines autres étiologies. Alors, pour appuyer un petit peu, il faut s'y mettre pour l'IRM cardiaque. Il y a une IRM à l'hôpital, il faut s'y mettre et il faut y aller. De toute façon, on ne peut pas rester un petit peu à l'écart. Il faut absolument, absolument s'y mettre pour pouvoir apprendre à faire de l'IRM cardiaque soit à l'hôpital, soit extra-hospitalier. Donc, il ne faut pas se dire on n'a pas et on ne fait pas. Non, il faut s'acharner. Et j'espère bien que prochainement, il y aura quelqu'un qui va se spécialiser dans ces disciplines. Alors, j'espère que Docteur Benona et Docteur Arous sont avec nous. Je ne sais pas s'ils ont reçu l'invitation ou pas. Mais là, dans Topo, il faut absolument qu'il les incite à faire le test à l'acétylcholine. Ils ont toujours une peur bleue pour l'affaire parce qu'ils disent qu'il y a toujours un risque. C'est vrai qu'il y a un risque, mais là, ce que tu as présenté avec ta recherche bibliographique montre que le risque, si vraiment on prend la peine de bien faire les choses, est vraiment nul. Je ne sais pas si Docteur Benona ou la Arous sont avec nous ou pas. Je ne crois pas. Bon, bref. Allons-y. Pour l'acétylcholine, madame, elle peut être d'une aide très bénéfique concernant... Bien sûr, c'est ce que je... Bien sûr, le vasospasme coronaire, du micro-spasme coronaire. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais pronostic en cas de pomme myocardique, ça peut vraiment aider. Effectivement, et l'angoisse reste les complications à type de spasme réfractaire. Mais en général, ils incitent plus à faire ce test du coup de... J'espère que vous avez, donc... Amor, tu as envoyé l'invitation pour les autres enseignants. Parce que normalement, il faut qu'ils soient là. Et c'est important. J'ai envoyé mes en retard au salon. Non, c'est pas normal. Parce que quand même, il faut qu'ils soient là. Dorénavant, il faut... Je vais insister pour que... Oumayel a dit où le staff... On a une congresse... On a une congresse... Mais Arous, Benona, Noamou et Haboub doivent un petit peu assurer ces staffs. Et il faut qu'ils soient présents. Et c'est dommage. Parce que c'est important. À chaque fois qu'on discute de l'acétylcholine, c'est toujours... Non, on ne peut pas la faire. Alors qu'on a le produit, on a ce qu'il faut. Et on peut toujours s'y mettre. Oui, allez-y. Continuez vos remarques. Bonsoir, madame. C'est le docteur Simé, oui. Bonsoir. Je veux bien féliciter, Signe, pour la qualité de son repasant. Elle a bien illustré les différentes éthiologies d'hémino-cas. J'ai juste une petite question concernant l'éthiologie de la plaque athéromateuse avec un diamètre inférieur à 50%. Y a-t-il une place à la revascularisation myocardique dans cette catégorie ? Et merci. Donc, je te remercie, docteur Simé, pour la question. Donc, concernant la déstabilisation de plaque ou de la plaque, la rupture de plaque non significative inférieure à 50%, les études ont montré qu'il n'y avait pas de bénéfice à revasculariser ces patients en comparaison avec une double anti-aggregation plaque et terre, à savoir l'aspirine et l'inhibiteur de la P2Y12. Donc, d'ailleurs, l'érosion study avait comparé un groupe de patients ayant bénéficié d'une revascularisation dans cette entité et un autre groupe ayant bénéficié d'une DAPT et a éventuellement mis en évidence un meilleur pronostic pour les patients qui étaient éventuellement sous DAPT. D'accord. Merci beaucoup, Yassine. Toujours dans le même ordre d'idée, ce moti, c'est concernant le traitement anticoagulant. Tu as bien insisté sur la double anti-agrégation, tu as parlé des bêtas bloquants dans des conditions, des inhibiteurs calciques dans d'autres, tu as parlé des statines, mais le traitement anticoagulant, on ne sait pas comment le gérer chez ce genre de patients. D'ailleurs, j'allais te poser cette question. J'attendais dans ton traitement que tu mettes un chapitre pour les anticoagulants. Comment on doit gérer ça ? En fait, madame, concernant toute la pathologie ou l'entité Minoka, ils n'ont pas encore trouvé un traitement cardio-spécifique en cette entité. Donc, c'est pour ça qu'ils insistent sur le fait de trouver l'éthiologie pour adapter le traitement en fonction de l'éthiologie. Bien sûr, si c'est un vasospasme, si c'est un engor microvasculaire, il n'y a pas de place à l'anticoagulation. En cas de dissection spontanée des artères coronaires, l'anticoagulation aussi ne doit pas être de mise. Et en cas de rupture de plaque non significative, à savoir une déstabilisation de plaque, on peut se permettre de mettre une dapte avec une anticoagulation. Ceci dit qu'éventuellement, le malade, il ne vient pas avec un diagnostic de Minoka dès le départ. Il vient avec un diagnostic d'IDM et c'est qu'après la coronarographie, qu'on a peut-être quelques suspicions de Minoka. Donc, initialement, on doit prendre en charge le malade comme toute l'IDM. Donc, il doit être chargé. Il doit bénéficier de l'anticoagulation jusqu'à ce qu'il fasse la coro. Après, c'est en fonction de l'éthiologie qu'on va décider de la poursuite au nom de l'anticoagulation. Quel est le risque si le traitement anticoagulant a été donné chez ces patients ? Est-ce que tu as trouvé des études qui disent que si jamais on leur donne l'anticoagulation, il y aura un mauvais pronostic, qu'il y aura une décomplication ? Au fait, j'ai trouvé juste concernant la dissection spontanée que ça aggrave le risque hémorragique et ça peut être de mauvais pronostics. Il y a même des patients qui ont été thrombolisés sous dissection coronaire qui s'est avérée après avoir fait la coronarographie et qui ont mal évolué par la suite. Donc, initialement, c'est difficile de faire la différence entre Minoka ou IDM simplement athérosclérotique. C'est pour cela qu'il faut vraiment rester vigilant sur les autres signes qui peuvent orienter à savoir, par exemple, si on est devant un patient jeune, si on est devant une akinésie apicale, si on est devant une femme jeune avec une dysplasie fibromusculaire, une femme post-ménopausée, une notion d'infection virale récente qui peut orienter vers une myocardite ou autre, pour essayer de s'orienter vis-à-vis de cette dose de charge ou même une anticoagulation ou une thrombolyse. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres apports? Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est docteur Al-Timimi Allah. Je tiens à féliciter docteur Tegmos. Je n'entends rien, moi. Je ne sais pas ce que les autres entendent. Moi non plus, je n'entends rien. Oui, madame. Ma question, c'est le traitement du syndrome de Takutsubo. Merci, docteur Al-Timimi Allah. Donc, si j'ai bien compris, la question, c'est quel est le traitement du syndrome de Takutsubo? Donc, pour le traitement du syndrome de Takutsubo, il n'y a pas… En général, c'est une évolution qui est… C'est une bonne évolution. C'est une évolution bénigne. Donc, initialement, il faut traiter la phase aiguë. Si la patiente est en instabilité, il faut bien sûr mettre la patiente sous assistance circulatoire ou sous drogue. Et bien sûr, il faut insister sur le fait qu'il faut éviter les catéconomines parce que c'est le noyau physiopathologique de tout ce syndrome. Il faut par la suite juguler une décompensation cardiaque par des diurégiques de l'ancier. La patiente, elle est en décompensation cardiaque. Il faut mettre la patiente sous traitement d'insuffisance cardiaque, à savoir les inhibiteurs du système rénine, angiotensile et bétabloquant si la patiente a une intération de la fraction d'éjection. Pour remplacer les catécholamines, on utilise en général le dévocimondant. Sinon, en général, elles améliorent leur fraction d'éjection avec des suivis réguliers. Bien sûr, si à la couronne, il y a une pathologie coronaire associée, il faut mettre la patiente sous statine et anti-agrégation plaquette. Mais en général, c'est une bonne évolution. Donc, si la patiente est sous traitement de son insuffisance cardiaque, elle finit par récupérer en général. Merci, Elsa. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est docteur Binalek. Je voulais juste remercier docteur Tsegmouti pour sa présentation qui était vraiment complète, très instructive, très bien faite et bien organisée. Donc, en fait, moi, c'était plus… Ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un petit ajout. C'est vraiment pour conclure un peu sur l'importance… Donc, je redis juste que tu as dit, Alcine, mais vraiment l'importance de toujours chercher une maladie générale qu'il ne faut pas uniquement se concentrer sur… qu'il ne faut pas voir juste une coronarographie ou un ECG. Il faut voir vraiment le patient dans son ensemble. D'ailleurs, c'est le cas qu'on avait publié avec le docteur Micherel du patient qui s'est avéré avoir une polyglobulée de vacaise et ça nous a permis de le traiter. Le patient va bien. Actuellement, on le suit encore, il va bien. Et en fait, à la coronarographie, quand on voit les lésions, c'est vraiment une lésion thrombotique et on aurait pu la traiter… Enfin, on aurait pu essayer de la traiter, ce qui n'a pas été le cas, donc on a décidé de la respecter. De mémoire, on avait essayé une thromboaspiration, mais finalement, on avait dit qu'on allait garder le patient sous double anti-agrégation avec son anticoagulation et le patient a bien évolué. Il y avait aussi le cas d'une autre patiente qui s'était présentée. Donc, c'était une patiente de 80 ans, je pense, qui était venue aussi dans un tableau de ST+, en antérieur et qui avait comme antécédent une EFA avec un AVC ischémique qui était déjà sous anticoagulant. Et à la coro, c'était justement une occlusion de l'IVA distal qui était presque à l'apexe du VG avec un flux qui était Timi0, donc qui faisait évoquer, normalement, devant la maison, on aurait pu croire que c'était un ST+, mais finalement, c'était une origine embolique dans le cadre de sa EFA. Donc, après une thromboaspiration, on avait réussi à avoir un flux Timi3 et dans ce contexte, on avait évoqué un Minoka avec un IDM de type 2 par embolique coronaire thrombotique qui était lié à sa EFA non-valvulaire. Et donc, elle n'avait pas eu de STM. Donc, vraiment, c'est ça le message, c'est qu'il faut toujours chercher une maladie plus générale et pas juste voir l'ECG ou la coro et conclure directement un STMI. Et donc, voilà, je voulais juste te remercier, Aysin, pour ta présentation qui était vraiment très complète. Et voilà. Merci, Rime, pour tes éloges. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts, d'autres questions ou vous voulez d'autres explications ? Bonsoir, bonsoir, madame. Bonsoir. C'est Amri Mri. Je remercie et félicite Yassine pour la qualité de sa présentation. J'ai une petite question. Donc, la différence entre Minoka et IDM du sujet jeune, donc, merci, Dr. Amri, pour cette question. Donc, en ce qui concerne l'entité de l'IDM du sujet jeune, en fait, c'est un IDM qui est généralement présent chez un patient avec un âge inférieur à 40 ou 45 ans, voire 50 ans, donc selon différents pays et selon différentes associations. Donc, sinon, pour l'IDM du sujet jeune, il peut être soit de type 1, soit de type 2. Il peut être soit athérosclérotique, d'ailleurs, on a récemment vu un patient qui avait 30 ans, mais qui avait un syndrome coronarien aigu avec une sténose, donc une lésion de l'IVA qui a été testé récemment. Donc, l'IDM du sujet jeune, il peut être éventuellement, donc, athérosclérotique ou il peut être aussi Minoka. D'ailleurs, les Minoka, ils ont une épidémiologie qui est en faveur d'une baisse de leur âge. Donc, ils ont un âge inférieur à l'âge des patients qui font des IDM avec obstruction significative des artères coronaires. D'accord, merci, Yassine. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Bonsoir, madame, c'est Hamdini Zainoub. Je tiens à remercier Dr. Tagmoudi pour sa présentation. Sinon, j'ai une petite question concernant le spasme coronaire pour le traitement médicamenteux des inhibiteurs calciques. Est-ce que c'est un traitement à vie ou est-ce qu'on pourrait l'arrêter? Bonsoir, Dr. Hamdini. Merci pour la question. Pour le spasme coronaire, les inhibiteurs calciques, en général, ils sont donnés en fonction de la récurrence des ongores. En général, on garde les inhibiteurs calciques radicalisants et on peut même parfois ajouter un autre inhibiteur calcique avec prudence, bien sûr, chez les patients qui restent vraiment symptomatiques malgré le traitement. Et ce sont des spasmes qui sont récurrents et très gênants sur le plan fonctionnel du patient. On peut même être amené à rajouter un dérivé nitré au long cours, même avec ces effets néfastes. Et même, par exemple, si un ongore est réfractaire, on peut même être amené à faire une enjeuplatie si, bien sûr, il y a un spasme qui est focal et limité à un segment coupable. Donc, en général, oui, on garde l'inhibiteur calcique. D'accord. Merci. Oui. Est-ce que… Là, je vous vois un peu fatigué, j'ai l'impression. Et pourtant, c'est un sujet très intéressant et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à comprendre et je suis sûre qu'il a apporté… vous avez des questions sur ça. Allez, Patrick. Toujours, tu poses des questions. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Madame, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'avais plutôt… Bon, pas vraiment une question, mais je sais que Yacine, dans ses dires, comme j'ai pris peut-être en retard, qu'elle a dit ça, il a parlé de la prévalence de Minoka chez la femme. Il y a une prévalence élevée chez la femme. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une particularité chez la femme qui explique cette prévalence élevée ? Tu as entendu, Yacine ? Non, non, madame, je n'ai pas bien écouté. Pardon, Patrick, tu peux répéter ? La question, c'est concernant les femmes, justement. Alors, pour te répondre… Après, je vais te donner la parole, Yacine. Je vais faire, moi, un topo sur les syndromes coronaires chez les femmes. Et comme ça, c'est vrai qu'il y a une physiopathologie qui est un peu différente. Mais bon, je te donne la parole, Yacine, pour que tu répondes. Les Minoka, les syndromes coronaires chez les femmes. Les femmes, oui. Quelles sont ces particularités ? Alors, pour les particularités de la femme, il y a déjà la dissection spontanée des artères coronaires qui est très fréquente chez la patiente enceinte et qui peut survenir dans 10 % des cas si une femme enceinte, donc la dissection spontanée des artères coronaires. Donc, sinon, il y a le diagnostic différentiel du Minoka qui est le syndrome de Takutsuvo qui survient en général chez les femmes en post-ménopause. Sinon, à part ça, il y a une… En général, c'est l'entité Minoka est plus fréquente chez la femme que chez l'homme. En termes de proportion des sous-étiologies, l'entité est plus fréquente chez la femme que l'homme. Il y a aussi, au niveau de la physiopathologie, qui est un petit peu différente. En général, les lésions, ce sont sous forme plutôt d'hématomes sous sous endocardie de l'artère, plus que les atéros et les ruptures de plaques. Donc, effectivement, je vais en parler. La physiopathologie est un petit peu particulière. D'accord. Merci, madame. Alors, d'autres remarques ? Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Je remercie Yacine pour la qualité de son topo qui a englové toutes les parties et qui est riche en informations. Moi, en fait, je vais rajouter juste deux commentaires. En fait, Minocab, depuis les recommandations au syndrome coronarien et c'était moins, on a les guidelines par rapport aux diagnostics qui sont bien établis. Le problème qui se pose actuellement, c'est surtout le traitement qui est, je dirais, qui est un traitement relatif en fonction de sous-types. Et pour avoir les sous-types, il faut bien faire plus d'examens complémentaires, que ce soit l'IRM, la FFR, que ce soit pour la recherche de spasmes. Et à la fin, il y a deux études. En fait, la grande étude par rapport à Minocab, c'est le registre suédois qui englobé, enfin, c'est un registre rétrospectif qui englobé tous ces patients qui ont eu de Minocab et qui a mis en évidence que la plupart des patients qui présentaient Minocab, en fait, étaient sous IEC de bétablocom avec de l'aspirine et d'inhibiteurs calciques radicardisants en cas de spasme. Et actuellement, tu l'as mentionné sur l'une de tes diapos, il y a le registre Minocabat. En fait, c'est un registre qui est en cours depuis janvier 2021 et qui va évaluer les bétabloquants et les UEC chez la plupart des patients et en ayant recours à tous les examens complémentaires. De coup, peut-être qu'on aura un arsenal thérapeutique bien codifié comme le cas des critères diagnostiques d'ici un an ou deux ans, surtout pour ce qui est de la dysfonction microcirculatoire. C'est là, en fait, le sujet où il y a le grand débat par rapport au traitement proportionnel et adéquat à ce genre de sous-type de Minocab. Le spasme, on a un traitement codifié. Les lésions qui sont moins de 50% peuvent donner de l'aspirine de ces bétabloquants et le reste, en fait, c'est la dysfonction microcirculatoire anciennement appelée le syndrome de Lix. C'est là où il reste un peu flou pour avoir un traitement qui est adéquat. Et voilà, je vous remercie. Merci, docteur Ladaoui, pour ton apport. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, docteur Yassine? Effectivement, madame, comme a soulevé le docteur Ladaoui, la problématique est celle du traitement parce qu'il base la thérapeutique sur l'éthiologie et actuellement, comme ce qui a été dit, il y a un registre de Minocab qui est en train de vérifier la prescription systématique d'IUC et de bétabloquants chez des patients atteints de Minocab comme un traitement cardioprotecteur chez tout patient atteint de Minocab sans avoir recours à sans avoir élucidé l'éthiologie. Donc, c'est un registre qui a commencé tout récemment et qui va peut-être changer les recommandations concernant la prescription systématique de traitement cardioprotectif en 2B. Ils ont remarqué qu'en général, les Minocab comprennent un grand pourcentage de patients avec une déstabilisation de plaques et ils occupent 40% des entités de Minocab donc ils se sont dit pourquoi pas traiter tous les patients avec inhibiteurs du système RENIL en jeu concernant des bétabonnements versus un placebo peut-être que ça va améliorer leur prise en charge thérapeutique. Donc, on attendra pour voir le résultat de cette étude pour en décider autrement. Ok, merci beaucoup docteur Yassine. donc s'il n'y a plus d'autres remarques, on va clore cette session. Merci encore, effectivement, il y a beaucoup d'apports et beaucoup de messages dont il faut tenir compte dans notre pratique de tous les jours. Merci et à demain. Au-delà. et un autre.